Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Ou pas, parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas forcément exceptionnel dans le coin positif. Aujourd'hui c'est une journée sous le signe de la chaleur. Aujourd'hui il fait 38 degrés, jusqu'à 39,40 et en estimation au soleil il fait jusqu'à 42. Donc autant vous dire qu'on va mourir. Mais ce que je veux aujourd'hui voir avec vous, c'est est-ce que Disney a mis en place des choses ? Est-ce que Disney a fait en sorte que la journée soit plus agréable ? Evidemment, on a le masque sur le visage, donc déjà c'est assez compliqué. Allez, je vous emmène avec moi. Si on a un été assez caniculaire, comment ça se passe à Disney ? Allez, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par NordPass. NordPass est un gestionnaire de mots de passe nouvelle génération où la sécurité rencontre la simplicité. Il vous est présenté par les experts en cybersécurité qui ont créé NordVPN. NordPass vous permet de stocker tous vos mots de passe en un seul endroit. Et organisez vos connexions et vos notes privées dans un coffre sécurisé. Accédez à tout le coffre avec un seul mot de passe principal. Et oui, dans le monde d'Internet, YouTube, Instagram, les réseaux sociaux et même votre boîte mail, on a tendance à avoir des mots de passe différents. Et bien là, avec NordPass, vous allez pouvoir tout mettre à l'intérieur et de ne pas les perdre. On a souvent peur d'acheter en ligne et peur de se faire pirater. Et bien là, pas de panique, avec NordPass, vous pouvez acheter en ligne en toute simplicité. NordPass mémorise en plus les détails de votre carte de crédit. Vous avez des amis en qui vous avez totalement confiance et vous voulez partager vos mots de passe ? Et bien grâce à NordPass, vous allez pouvoir le faire en toute confiance et toute sécurité. Et une des tâches les plus compliquées d'ailleurs, c'en est une également pour moi lorsqu'il faut créer un nouveau mot de passe. On a tendance à vouloir créer un mot de passe beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus complexe. Et bien grâce à NordPass, vous allez pouvoir générer des mots de passe sécurisés. Plus le mot de passe est complexe et plus votre compte est sûr. Utilisez NordPass pour créer justement des mots de passe sécurisés. Donc surtout, n'hésitez pas à garder vos mots de passe sûrs et organisés. Et pour cela, téléchargez gratuitement NordPass qui est dans la description de la vidéo. On remercie NordPass pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se dit à tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors ce qui est assez marrant, c'est que là dans l'immédiat, le soleil n'est pas forcément présent. Et ce n'est pas plus mal, j'ai l'impression qu'il y a un gros nuage qui le cache. Mais c'est incroyable parce qu'on sent quand même la chaleur qui est assez lourde. On sent l'air qui est chaud, enfin c'est une sensation assez étrange. Moi je suis quelqu'un qui déteste la chaleur, il faut le savoir. Mais bon allez, on va voir quand même si on peut s'amuser à Disney malgré cette chaleur. Et est-ce qu'il y a des attractions peut-être qui sont fermées ? Parce que vous savez des fois quand il fait trop chaud, ils peuvent fermer des attractions. Alors évidemment, petit conseil, mais ça vous devez le savoir, j'imagine, j'ai même pas besoin de vous le dire. Quand il fait chaud comme ça, prenez à prendre une bouteille d'eau, j'en ai une dans mon sac. Parce qu'honnêtement, je sais que cette journée va être chaude. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une directement à la gare. Donc voilà, ça évite de payer 4 balles ici, enfin 3,60€ je crois, une bouteille d'eau. On évite de faire des dépenses inutiles. Donc voilà. Par contre, je crois malheureusement qu'en ces cas actuels de crise sanitaire, donc je disais en ces cas de sanitaire, je crois que ce n'est pas disponible, vous savez, de prendre à la fontaine, vous savez, il y a des petites fontaines là-bas, parce qu'évidemment, sinon on ne peut pas les désinfecter. Et autre petit détail que je viens de voir, malheureusement, les personnages ne sont pas là. Il n'y a pas de personnages. Il n'y a pas de Daisy, il n'y a pas de Donald de Ké là-bas. Voilà, au moins, j'avais déjà une animation qui est au moins. Par contre, vous avez des vendeurs de glace et des vendeurs de coca et de boisson un peu partout, comme on peut voir directement quand on rentre sur le plan. Bon, ça, je trouve ça cool quand même de la part de Disney d'avoir mis cette petite parade malgré la chaleur, parce que ça met vraiment, j'adore ce moment. La musique est grave cool, le moment est grave cool, donc voilà. On va peut-être profiter pour faire un petit peu les boutiques, parce qu'il y a peut-être la clim dans les boutiques. Donc, je vais aller voir un petit peu à Harrington ce qui se passe. Allez, c'est parti. Comme on peut le voir, il n'y a pas forcément énormément de nouveautés. Moi, j'ai fait surtout attention au gros Jiminy en Harrington, enfin, pas en Harrington, en tradition, qui est vraiment magnifique. Celui-ci, pour le coup, il claque. Donc, voilà. Il y a un petit vent, là, c'est pas mal. Donc, effectivement, il n'y a pas l'air d'y avoir de personnages du tout. Mais là, il y a des gens qui attendent. Donc, peut-être que Winnie l'Ourson va arriver. Peut-être qu'ils ont fait une petite coupure, peut-être qu'ils ont fait une pause dans la journée. Je vais essayer de repasser, voir quand même, pour vous tenir au courant au moins, savoir s'ils sont là ou pas, ou si c'était juste le mauvais moment au mauvais timing. Petit tour à Discoveryland. Déjà, je vois que Space Mountain est fermée, donc je ne pense pas qu'il soit à cause de la chaleur. Par contre, je crois que Autopia est fermée, et là, je crois que c'est à cause de la chaleur. Avec la chaleur des moteurs, etc., ça peut vite être problématique. Sous-titrage ST' 501. Bon, c'est très étrange parce qu'il fait de plus en plus gris. Enfin, les nuages sont en train de recouvrir de plus en plus le ciel, mais il fait aussi chaud, donc c'est incroyable comment il fait lourd. Là, honnêtement, à ce moment-là, je pense surtout aux cast members parce que ça doit être très compliqué pour eux, vraiment. Ça ne doit pas être évident et je leur donne tout mon soutien et mon courage. Je vais essayer d'aller prendre un petit truc frais, peut-être un petit Granita, ça peut être bon, un petit Splush, je ne sais plus comment ils appellent ça à Disney. Je vais chercher ça, ça peut être bon. Alors, du coup, on a pu voir que Aurore et son prince sont sortis, donc est-ce qu'ils sortent depuis le début de la journée ? Ou est-ce que là, c'est parce que ça va un petit peu mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont fait donner tort. Les personnages sont sortis, voilà. Donc tant mieux, au moins, ça fait de l'animation sur le parc et ce n'est pas plus mal. Bon, Tigrou est bien là, donc effectivement, les personnages sortent. Juste là, derrière moi, là, le vieux moulin, malheureusement, c'est fermé. Donc je ne peux pas prendre mon Granité. Donc là, je suis triste, ça ne se voit pas, mais je suis triste, vraiment. Bon, je vais chercher un autre endroit pour prendre un truc frais, là. Mais quand il fait chaud comme ça, il faut laisser ouvrir les choses, les gars. S'il vous plaît, il est chaud, moi j'ai soif, j'ai envie de prendre un truc frais. Mais non, ils ont décidé de fermer, je suis triste. Voilà, globalement, je vous avoue qu'il fait hyper chaud. Alors, je vais prendre une bouteille d'eau parce que là, du coup, je vais boire. Genre, je n'en peux plus, c'est horrible. On est bien quand on est posé aussi, ça fait du bien. Mais là, dommage, j'aurais bien mangé une petite glace ou un petit Granita ou quelque chose comme ça. Mais là, est-ce que ça se voit que je transpire et que c'est incroyable ma chaleur ? Ah, je vous assure que là, c'est pas croyable. Ça va, c'est cool aujourd'hui, il n'y a pas grand monde quand même sur le parc. Je pense que les gens, ils avaient un peu peur de la chaleur. Et effectivement, ils ont bien fait et ils préfèrent peut-être rester chez eux dans leur piscine. C'est une plutôt bonne idée. Mais là, ça va. Donc, du coup, je pense que je vais peut-être me faire une petite attraction. Peut-être un petit Dembo. Je vois qu'il n'y a pas grand monde à Dembo. Alors, il faut savoir, en ce moment, les amis, je ne sais pas pourquoi. J'adore faire tout ce qui est Dembo, orbitron, je ne sais pas. J'aime bien tourner en rond en hauteur, je ne sais pas pourquoi. Mais ça devient une petite passion, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Mais voilà, donc, du coup, j'ai hâte de... J'ai envie de faire Dembo, là. Oui, j'ai envie de faire Dembo. S'il n'y a pas grand monde, est-ce qu'il y a grand monde ? Non. Il n'y a personne à Dembo, il n'y a personne à Peter. Peut-être un petit fantôme maintenant. Mais bon, vous filmez tout ça, au final, maintenant, vous connaissez tout par cœur. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Je ne sais pas ce que vous avez envie de voir en ce moment. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, redécouvrir ? Quel sujet vous aimeriez que j'apporte en tant que vlog ? Voilà, je ne sais pas ce que vous aimeriez également. Enfin, moi, je peux vous filmer plein de choses. Mais à un moment donné, je n'ai juste pas envie que ça tourne en rond. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez envie. Je sais que pour ne pas trop vous spoil, il y a une petite série qui ne va pas tarder à arriver sur les restaurants. Avec plein d'invités, vous allez voir. On va pouvoir faire tous les restaurants du Sam-Paris. Mais maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous avez envie de voir autre que des restaurants. Donc, tenez-moi au courant et ce serait cool. Dans 10 minutes à Peter Pan, on en profite pour faire un petit tour. Let's go, c'est parti. Du coup, on cherche une glace. J'ai envie d'une glace. Oh, non, tiens, attendez, je vais faire une petite photo. Ok. Retirez les bras. Comme ça, avec le pied. Super. Regardez. Et un, deux, et trois. Elle est vraiment sympa. Bravo. Bon, j'ai fait une petite photo avec le photopass. Vous verrez, je vous en mets quelques-unes. Allez, une là. Et puis voilà, parce que l'autre, je la mettrai sur Instagram. Vous ferez sur Instagram pour aller la voir. Bon, je suis toujours à la recherche de ma glace. J'ai envie d'une glace, de quelque chose de frais. Mais j'avoue que depuis tout à l'heure, je ne trouve pas. Il fait chaud. Si vous plaît, il fait chaud. C'est le moment de me donner de la glace. Mais c'est grave, tout est fermé en fait. Genre, il y a pas mal de la glace. Je deviens triste. Ça y est, je deviens triste. Par contre, vraiment, ça devient lourd, là, le masque, là. Ça devient très lourd. Et du coup, j'ai demandé quand même, par rapport à certains castes, est-ce qu'il y avait des modifications, est-ce qu'il y avait des différences par rapport aux autres jours de la semaine. Ils m'ont dit qu'effectivement, le problème, c'est que comme il fait hyper chaud, il y a beaucoup de malaises. Il y a beaucoup de gens qui font des malaises, évidemment. Parce que forcément, qui dit chaleur, dit malheureusement, papa, respirer avec le masque. Donc, c'est compliqué. Et il y a également beaucoup d'attractions qui, de fois, tombent en one-on-one. Donc, tombent en panne. Et puis après, ça revient dans la journée. Mais deux fois plus. Parce que forcément, la chaleur, ça joue sur la technologie, sur les machines. Et c'est pas évident. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en plus, comme il n'y a pas les machines, vous savez, pour vous servir de l'eau et tout, donc c'est pas simple. Mais bon, on va trouver une petite occupation maintenant à faire, avant de repartir. J'ai bien envie de faire une autre attraction. Et puis, on va rentrer parce que bon, c'est vrai qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit BTM, c'est pas mal parce qu'à BTM, en fait, il y a du vent, vous voyez. Et quand il y a du vent, c'est pas mal parce que du coup, ça aide pas mal. Mais il n'y a plus rien qui est ouvert, en fait, pour manger, pour boire, pour... C'est horrible, c'est vrai que j'ai envie de m'hydrater. Enfin, si, là, je peux prendre une bouteille, si vous voulez, mais... Flamme de payer une bouteille 4 balles, là, en vrai. Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller faire un petit tour dans les boutiques parce qu'évidemment, dans les boutiques, ce qui est cool, c'est qu'il y a la clim, il fait bon, normalement, il fait une meilleure température que là. Donc, je vais voir en même temps s'il y a des petites nouveautés pour vous. Comme ça, je vous montre ça directement en vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a une petite tasse très sympathique qu'on avait vu déjà dans la boutique World of Disney, Mickey Fantasia. Mais il y a également une collection de Mickey, de Minnie Parisienne, une nouvelle collection qui est plutôt cool. Il fait clairement trop bon dans Emporium, ça, c'est du bonheur. Là, je me sens bien, là. Mais il n'y a pas trop de nouveautés à ce que je vois. Globalement, il n'y a rien de nouveau, je crois. Vous avez vu, trop mignon, Emporium, il y avait tout un comptoir de gel hydroalcoolique avec des masques, donc voilà, au moins, il s'adapte aussi dans les boutiques, donc c'est cool. Bonjour, maintenant, on va aller faire un petit tour à Storybook, c'est parti. Bon, ben voilà, c'est une fin de journée pour moi. C'était plutôt sympa, même s'il faisait hyper chaud. On a fait avec. C'est vrai que Disney, avec la chaleur, ça ne fait pas des fois bon usage. Il n'y a pas beaucoup d'attractions aquatiques comme Astérix, par exemple. Mais bon, au moins, ça fait qu'il y avait peut-être un peu moins de monde, donc c'était plus appréciable. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à activer la cloche, à me dire dans les commentaires ce que vous voulez pour les prochains jours, et surtout, vous abonner. On se dit à bientôt, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver. Alors, pour très pas vous, allez, des bisous tout le monde, et ciao.